bonjour les champions et bienvenue dans notre deuxième séance d'entraînement de notre programme online training alors bien sûr cette séance d'entraînement va être répartie sur quatre points le premier ça va être l'échauffement ensuite on va passer aux skills training troisièmement on va faire un challenge et quatrièmement on va faire l'apprentissage d'une sans taxe et maintenant on va commencer notre séance d'entraînement avec le premier point qui est l'échauffement alors pour le premier exercice de l'échauffement ça va être un jonglerie pied fort pied faible et bien sûr on va ajouter une petite variante qui va être toujours on va garder le pied d'appui au sol c'est à dire jonglerie pied fort et le pied faible il est toujours au sol qui s'appelle le pied d'appui maintenant je vous laisse la démonstration avec coach Yessi alors maintenant on va essayer de travailler un travail de jonglerie et tout en laissant le pied d'appui fixé au sol maintenant on va passer à notre deuxième exercice de l'échauffement qui va être bien sûr un travail de jonglerie et on va ajouter une partie du corps qui est la cuisse maintenant je vous laisse avec la démonstration avec coach Yessi alors toujours en gardant le pied d'appui au sol on doit effectuer un travail de jonglerie en alternant avec le pied et la cuisse ensuite on peut changer au pied faible après avoir terminé l'échauffement maintenant on va passer à notre deuxième partie qui est le home skills training bien sûr dans cette partie dans le premier exercice on va apprendre un geste préféré de Dembele qui est le passement de jambes de l'extérieur vers l'intérieur ensuite un enchaînement extérieur de pied maintenant je vous laisse avec la démonstration avec coach Yessi alors on commence avec un passement de jambes de l'extérieur vers l'intérieur et je pousse le ballon avec le même pied et avec la surface de contact qui est l'extérieur on va passer à la deuxième partie du home skills training qui va être un travail de V alors maintenant je vous laisse avec la démonstration avec coach Yessi alors ce travail de V consiste beaucoup à pousser le ballon avec la semelle ensuite avec l'intérieur du pied comme vous voyez on va essayer d'effectuer le geste tout doucement et ensuite on peut aller un peu plus rapide maintenant on va passer à notre troisième exercice de notre home skills training et qui va être le stop and go bien sûr on le trouve beaucoup dans le jeu de football et on va l'apprendre aujourd'hui à le faire je vous laisse maintenant avec la démonstration avec coach Yessi le stop and go consiste à stopper sa course au milieu de sa conduite de balle maintenant on va passer à notre troisième partie de notre séance d'entraînement qui est le challenge bien sûr notre challenge il va être combiné des trois gestes le premier le passement de jambes de Nenbélé deuxième des choses le V et le troisième le stop and go alors pour ce challenge on va avoir besoin d'un mur et bien sûr d'un plot qui est situé un mètre devant bien sûr le plot on va le considérer comme un adversaire et le mur on va le considérer comme un coéquipier dans l'équipe maintenant je vous laisse avec la démonstration avec coach Yessi alors le challenge commence avec le V ensuite on peut alterner au passement de jambes de Nenbélé et à la fin le stop and go et en enchaînement de passes avec le mur chers joueurs cette semaine nous allons nous concentrer sur la vigilance défensive qu'est ce que la vigilance défensive alors la vigilance défensive se traduit comme suit c'est un marquage au joueur qui n'a pas le ballon nous sommes représentés sur le schéma par l'équipe jaune alors l'équipe jaune n'a pas le ballon bien entendu notre défenseur gauche est sur l'attaquant droit de l'équipe bleu et nous sommes et nous sommes donc en phase défensive notre défenseur droit lui va avoir un oeil sur l'attaquant gauche de l'équipe adverse regardez la position de ce défenseur droit il n'est pas orienté vers le ballon mais il est plutôt orienté vers derrière ce défenseur qui est écarté sur la ligne de touche alors ce défenseur là droit doit garder constamment le contact avec l'attaquant qui est en face de lui voilà donc toujours avoir un oeil sur le ballon qu'est-ce qui se déroule sur notre terrain et également avoir une vue sur le défenseur qu'on a en face de nous voilà c'était la notion tactique de cette semaine pour vous mais eu 10 12 14 16 et 18 on rajoute à la notion de vigilance tactique de vigilance défensive on rajoutera la notion de repli alors la notion de repli qu'est-ce que ça veut dire c'est à la perte de ballon toute l'équipe doit courir en arrière on va vous démontrer cela dans un petit instant donc nous sommes représentés sur ce ce diagramme par les joueurs de couleur jaune donc le ballon est en possession de l'adversaire en l'occurrence les bleus alors le joueur bleu va avoir avoir le ballon il va perdre le ballon quelle doit être donc la réaction des de l'équipe bleue alors on le voit dans un instant voilà donc une course en arrière tout en gardant la vue sur les joueurs en face de nous pour éviter une surprise ou un jeu rapide de la part de notre équipe jaune les bleus se sont orientés vers leur camp d'accord tout en resserrant leurs lignes et en même temps ils ont gardé la vue sur l'équipe adverse voilà c'était la notion tactique du jour merci et à très vite c'est bon après j' pris Sous-titrage FR ?